Après le Sacre au Cameroun, le Sénégal veut s'inspirer de l'exemple de l'Egypte, triple vainqueur en 2006, 2008 et 2010 de la Coupe d'Afrique des Nations pour conserver le trophée continental. On dégage le même profil, alors une stabilité administrative avec des dirigeants qui sont là depuis longtemps. On a également un staff technique qui est là depuis 8 ans. C'est la même chose également aussi avec l'Egypte, avec Hassan Charata qui a fait 7 ans. Depuis 2017, 2019, 2021 et là, quatrième canne, c'est pratiquement 90% de l'équipe. Pour dire que donc, on a les mêmes ingrédients en tout cas que l'Egypte en 2010, 2008. Ce qui me permet de dire effectivement qu'on est dans la posture d'une équipe qui doit pouvoir gagner encore une deuxième fois cette canne-là. Une quête qui passe d'abord par une bonne phase de groupe pour les protéger de la lusissée. Là, Gambier se prépare, nous nous préparons, mais comme j'ai dit, nous, on a un statut à défendre. On est champion d'Afrique. Mais nous respectons également surtout nos adversaires. Sport collectif par excellence, le football est miné de plus en plus par la recherche de statistiques, de performances par les joueurs. Pour taire toutes sortes d'égos capables de miner la vie de groupe, Mayacine Mar annonce que plusieurs sessions avec un spécialiste en intelligence collective est prévue avec les 27 liens convoqués par le sélectionneur national. Le collectif est important et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons, nous travaillons avec une personne qui travaille avec ce qu'on appelle l'intelligence collective. qui règle toutes ces questions, ces questions de neutralisme, n'est-ce pas, mais qui montrent en fait que rien ne peut se faire sans le collectif. Une nouvelle trouvaille qui permettra aux co-occupiers de Khalidou Koulibaly de disputer, mais dans la main, le tournoi est espéré au soir du 11 février, soulevé pour la seconde fois consécutive d'Amkou. Sous-titrage ST' 501